Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale pour une interview exclusive du Président de la République de Madagascar, Ange Razoel, qui est en duplex avec nous depuis Antananarive. Avec moi, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir d'être votre invité, surtout en cette période de guerre contre le coronavirus. Alors, on va parler de ce que vous appelez cette guerre. Alors, contre le Covid-19, en plus du confinement, du port du masque, de la distanciation, Madagascar se distingue par l'utilisation du Covid organique. C'est un remède à base d'Artemisia, une plante à l'effet thérapeutique reconnue contre le paludisme. Vous l'avez déjà envoyé dans plusieurs pays africains. Mais est-ce que vous avez des preuves que cela marche chez vous, que cela guérit des gens du Covid-19 ? Écoutez, en fait, effectivement, nous avons lancé ce remède à base de plantes médicinales malagasces. Il faut noter qu'à Madagascar, nous avons l'habitude, et 80% de la population se soigne à travers le remède médicinal. Ceci dit, le Covid organique est bien évidemment un remède préventif et curatif contre le Covid-19 qui fonctionne très bien. Et d'ailleurs, c'est le fruit des recherches réalisées par l'Institut Malagascar de recherche appliquée, qui a le statut de centre régional de recherche par l'Organisation de l'Union africaine. Je tiens juste à préciser que l'IMRA est un centre de recherche médicale et pharmaceutique et de formation fondé en 1957 par le professeur Ratzimamang, qui est une figure émérite de la science africaine. Vous parlez de preuves. J'ai parlé de guerre tout à l'heure. Vous savez, la situation mondiale démontre aujourd'hui presque 300 000 morts. Est-ce que cela nous permet d'ignorer une possibilité de traitement ? Et quand nous sommes également en période de guerre, quelle est la preuve qu'on peut démontrer et que nous pouvons fournir actuellement ? C'est bien évidemment la guérison de nos malades. Parce qu'il est à noter qu'aujourd'hui à Madagascar, on a eu 171 cas, dont 105 guéris. Et la majeure partie de ces malades atteints du coronavirus ont été guéris. Et comme preuve, vous m'avez parlé de preuve, je tiens à vous dire que les patients qui ont été guéris, ils ont pris uniquement avec l'administration seule du produit Covid Organics. En résumé, une nette amélioration de l'état de santé des patients ayant reçu ce remède du tambave CVO a été observée en 24 heures seulement après la première prise du tambave CVO. La guérison a été constatée après 7 jours, voire 10 jours de la prise du CVO ou du tambave Organics. Ce remède est naturel, non toxique et non invasif. Simplement, monsieur le Président, tout le monde n'est pas convaincu par ces preuves dont vous parlez. Et ce n'est pas n'importe qui. L'Union africaine, la CDAO et surtout l'OMS, le bureau afrique de l'OMS, ont multiplié les mises en garde ces derniers jours contre l'illusion d'un remède miracle. Non seulement l'OMS doute de l'efficacité du Covid Organics, mais elle craint des effets secondaires pour les gens qui consomment cette tisane. Oui, vous me citez bien évidemment la mise en garde du docteur Mouéti qui met en garde l'utilisation du Covid Organics. J'aimerais juste poser la question, est-ce que le médiateur avait reçu et obtenu les autorisations ? Et ce que je demande et comme question aujourd'hui, combien de personnes sont mortes du médicament Mediator ? Vous connaissez comme tout le monde la déclaration du professeur Bernard Debré et Philippe Yvaine. Ils ont présenté presque plus de 58 médicaments fabriqués par des laboratoires prestigieux qui non seulement ne soignent pas, mais selon leurs propres termes, qui sont dangereux et mortels. Ces médicaments ont été et sont distribués en Afrique et je n'ai jamais entendu le docteur Mouéti ou l'OMS faire une déclaration qui n'autorise pas la prise de ces médicaments. Maintenant, comme je l'avais dit tout à l'heure, nous on utilise de la décoction. Quand on parle de décoction, c'est une méthode, une action de faire bouillir dans l'eau les plantes médicinales pour l'extraction des principes actifs. C'est notre médecine traditionnelle qui est connue et reconnue par ses effets. Vous savez, on parle dans ce remède, on parle beaucoup de l'artémésia. Ce qui se pose aujourd'hui, vous m'avez posé la question, mais j'ai une question quand même à vous poser. Si ce n'était pas Madagascar, mais si c'était un pays européen qui aurait découvert ce remède, est-ce qu'il y aurait autant de doutes ? Je ne pense pas. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que le cas des malades à Madagascar et aussi ceux qui ont pris ces médicaments, en fait, aujourd'hui, ce timbave ou cette décoction, nous avons eu des preuves que nous avons soigné nos malades jusqu'ici. Alors justement, par exemple, on va prendre l'exemple de la France. L'Agence nationale de sécurité du médicament a très récemment publié une mise en garde quant à l'achat de produits à base d'artémissia, affirmant que les vertus thérapeutiques sont, je cite cette agence, « fausses et dangereuses ». Alors, est-ce que vous avez l'impression que ces doutes, voire des soupçons, disons-le, de charlatanisme viennent de l'Occident, voire peut-être des lobbies pharmaceutiques occidentaux ? Vous savez, vous avez peut-être pu voir et regarder la déclaration du professeur Montagnier. qui a quand même reçu le prix Nobel de la science et de la médecine. Comme quoi, l'artémissia, c'est une piste pour guérir, en fait, le coronavirus. Ça, c'est une chose. Mais vous avez aussi pu, en fait, constater l'étude du professeur Tuyuyu, en Chine, qui a pu extraire, en fait, l'artémissinine venant de l'artémissia. Donc, aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi autant de questions, pourquoi autant de problèmes. Mais le problème, aujourd'hui, avec le Covid organics n'est pas sa formule. Ce ne sont pas des études cliniques qu'on fait semblant de ne pas connaître. On dit du mal sur ce produit, sur le timbave CVO, alors qu'il ne fait que du bien et qu'il ne sauve que des vies actuellement. Dans cette bataille, on veut nous freiner. On veut nous décourager, voire même nous interdire d'avancer. C'est qui on ? C'est qui on, monsieur le Président ? Vous avez cité l'organisation tout à l'heure, l'Organisation mondiale de la santé. On, c'est nous, Madagascar, avec notre décoction que nous sommes en train. Et personne ne peut nous empêcher. Nous sommes un pays souverain. Et nous sommes là pour aider notre peuple, notre population, pour ne pas vraiment être victime ou mourir de cette pandémie. Simplement, ce que tout le monde vous demande, ce sont des essais cliniques. Vous avez cité l'IMRA, l'Institut Malgache de Recherche Appliquée. Mais pour l'instant, cet institut n'a fait que des observations cliniques, pas d'essais cliniques. Alors, quand est-ce que vous allez les faire et qui va les faire ? Alors, il ne faut pas confondre essais cliniques et observations cliniques. Nous, actuellement, on parle, quand on parle de Tambave CVO, on a le statut de remède traditionnel amélioré. Quand on parle d'un remède traditionnel amélioré, le système de validation est différent de celui d'un médicament. On ne mène pas des essais cliniques, mais plutôt une observation clinique selon les indications du guide élaboré par l'OMS. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons mené, justement, une observation clinique. Ainsi, un protocole d'études a observé et nous avons regardé, nous avons fait une observation clinique sur l'effet et l'état de santé des malades atteints du coronavirus. Donc, aujourd'hui, nous avons respecté les normes éthiques reconnues universellement en matière d'études et de recherches cliniques. Mais jeudi dernier, vous avez annoncé que des essais cliniques allaient être bientôt conduits. Ils n'auront pas lieu, finalement ? Il y a deux choses. Il ne faut pas confondre. Il y a plusieurs protocoles que nous avons mis en place. Premièrement, comme tous les pays au monde, faisons face à cette pandémie. Nous sommes obligés de trouver une solution pour guérir les malades. Et quand le professeur Raoult a annoncé l'efficacité de la chloroquine et de la zitromycine, nous avons eu recours. Et je voudrais d'ailleurs ici le remercier, car sans sa solution proposée, nous n'aurons pas pu sauver les premières victimes du coronavirus. Après, nous savons tous que l'administration de doses élevées de la chloroquine présente des effets secondaires et indésirables. Ce traitement a présenté des risques de toxicité et exige une plus grande surveillance clinique. Le deuxième protocole que nous avons adopté, c'était le TAMBAV, le TAMBAV-CVO, ou la décoction que je vous avais annoncée tout à l'heure, suivant les principes d'études cliniques et d'observation suivant les recommandations de l'OMS. La grande majorité des patients qui ont pris cette décoction a été observée et bien évidemment, le résultat est là. Il n'y a pas de mort actuellement à Madagascar. Il n'y a pas de mort. Nous n'avons que fait de guérir nos patients. Mais vous avez parlé tout à l'heure d'essais cliniques. Bien évidemment, nous avons un troisième protocole et un essai clinique sur un médicament sous forme d'injections différentes du remède que nous sommes en train de proposer actuellement. Cela fait partie dans le cadre d'une coopération scientifique régionale et en collaboration avec des médecins et des scientifiques aux Etats-Unis et bien évidemment dans l'Océan Indien. Alors, l'Institut Malgache de Recherche Appliquée, vous en avez parlé tout à l'heure, refuse de révéler la composition exacte du Covid organique parce qu'on imagine que cet institut ne veut pas se faire doubler par un concurrent peut-être avant de déposer un brevet. Mais beaucoup de Malgaches de l'intérieur du pays n'ont pas accès à ce remède. Alors, pour qu'ils puissent le fabriquer eux-mêmes et donc se protéger, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont en plus de l'arthémisia les deux autres plantes qui composent le Covid organics ? Bien évidemment, le Covid organics est basé essentiellement avec des plantes médicinales, majoritairement avec de l'arthémisia à 62%, mais aussi des plantes endémiques médicinales Malagas. On ne peut pas encore le dévoiler aujourd'hui. C'est le résultat que nous nous attendons aujourd'hui et d'ailleurs nous allons lancer vraiment des surveillances cliniques au niveau régional actuellement. Si vous voulez, nous, nous avons notre formule. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on travaille avec l'Institut Malagas de recherche appliqué. Là d'ailleurs, je tiens à vous montrer ça, le produit Madecassol qui est produit aujourd'hui par la société Bayer qui fait pas mal une centaine de médicaments. Et ça, ça a été le fruit de recherche de l'IMRA. Et ça, c'est un produit, c'est un médicament qui a été concocté en 1961. Cela pour vous dire qu'il ne faut pas en fait sous-estimer les scientifiques africains et les scientifiques malagas. Nous sommes là et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des questions qui se posent. Pourquoi ? C'est quoi le problème du Covid organics ? Moi, je pense que le problème, c'est que ça vient d'Afrique. Et on ne peut pas admettre, on ne peut pas accepter qu'un pays comme Madagascar, qui est le 63e pays le plus pauvre du monde, ait mis en place, en fait, ce formule, ce tambave pour sauver le monde. Mais en fait, là, il ne s'agit pas de... C'est une guerre, mais une guerre qui... Ce n'est pas la force militaire ou également la puissance économique qui joue actuellement. Mais Dieu et le Seigneur nous a donné les plantes médicinales pour aider les autres pays et le monde entier pour lutter contre cette maladie. Monsieur le Président, il nous reste à peine quelques secondes, mais c'est important. Vous réclamez à la France la restitution des îles éparses, ces quatre îles qui sont au large de vos côtes. Une commission mixte a été mise en place il y a un an, mais en octobre, Emmanuel Macron s'est rendu sur l'une de ces quatre îles et a dit « Ici, c'est la France ». Est-ce que d'ici le 26 juin, date du 60e anniversaire de votre indépendance, une solution peut-être trouvée entre vos deux pays ? Notre souhait était effectivement de trouver une solution pour la restitution de ces îles à Madagascar. La deuxième réunion de la commission mixte était prévue fin mars, mais elle a été ajournée à cause du coronavirus. Mais j'ai la foi et j'ai confiance dans notre capacité à trouver une solution rapide qui satisfera notre demande de restitution. Plutôt la restitution ou plutôt un accord de co-gestion avec la France ? En quelques secondes. Nous, on a réclamé la souveraineté de ces îles et on parle de restitution. Monsieur le Président, merci de nous avoir accordé cet entretien et merci à vous de nous avoir suivis sur nos deux médias, Radio France Internationale et France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada